Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et déjà première chose, je m'excuse pour la semaine dernière car le podcast était vraiment de mauvaise qualité en termes d'audio. Bon j'ai pas eu de retour de votre part donc a priori c'était quand même écoutable mais je m'en suis rendu compte après une fois l'avoir enregistré, j'étais en vacances, j'avais pas mon micro habituel mais j'avais déjà utilisé ce micro qui marche plutôt bien normalement, moins bien que celui que j'utilise là mais bon qui fonctionne et je sais pas, un problème sûrement quand je l'ai branché sur le câble, il va y avoir un truc et c'est vrai que parfois le son est pas hyper agréable donc je m'en excuse, j'ai hésité à pas le poster puis à le refaire mais je me suis dit je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le refaire puis vu que je suis déjà en retard sur le podcast voilà j'ai préféré éviter, je me suis dit bon ça reste quand même audible il y a des moments où c'est un peu chiant, où c'est pas super écoutable, il y a un petit bruit de fond qui est pas très agréable mais bon c'est un épisode, j'espère que vous m'excuserez pour ça parce que je fais toujours attention à faire en sorte que le son du podcast soit agréable parce qu'un podcast c'est de l'audio donc si le son est pas bon c'est un petit peu dommage autre petite chose aussi que je vais vous parler, je sais pas si il y a des gens qui suivent le journal du japon mais j'ai été interviewé dans le journal du japon donc ceux qui sont intéressés par le lien ils peuvent me le demander mais je l'avais posté de toute façon sur mes réseaux sociaux je mettrai le lien aussi à la limite dans le podcast puis ça fera un backlink pour le journal du japon ils seront contents, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'ils font ça donc voilà, c'est une interview sympathique où j'explique un petit peu pourquoi je fais ce podcast, comment j'en suis arrivé là, quelles sont les techniques puis je donne des conseils justement sur le podcast, pourquoi le podcast il fonctionne bien après quasiment 4 ans maintenant, que vous me suivez dessus, il y a des gens qui me suivent depuis le début ou qui ont écouté les 200 épisodes et franchement vu que les épisodes durent souvent une heure ça en fait du temps d'écoute, donc encore une fois merci à tous et donc voilà, j'explique aussi à mon avis pourquoi le podcast fonctionne donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le podcast, ils peuvent avoir aussi des petites idées ou en tout cas des petits conseils par rapport à ça et aujourd'hui, pour ceux qui me suivent mes aventures, qui ont écouté le podcast de la dernière fois ou qui suivent sur les réseaux sociaux ou sur le Patreon vous le savez, mais j'ai fait une petite excursion d'une semaine dans la préfecture d'Ishikawa alors la préfecture d'Ishikawa c'est où ? c'est Kanazawa, en gros pour le côté un peu touristique car vous le savez, je suis un fan de la technique ultime une technique, vraiment genre super saiyan qui est la base arrière alors oui, cette technique digne d'un épisode de Captain Tsubasa ou Olivier Tom, pour les gens nés comme moi dans les années 80 elle consiste à rester juste dans un endroit quelques jours et de rayonner autour et dans mon rayon, bah oui, parce que j'ai un compas quand je pars en vacances j'ai fait un cercle autour de Kanazawa et j'ai noté plusieurs lieux il y avait Fukui avec son château, ses dinosaures et puis il y a aussi des villes d'Onsen qui sont tout autour ainsi que, pas trop loin, il y a pas mal d'Onsen j'ai complètement oublié le nom je me demande si c'est pas Awasaru ou Awaru ou Asaru, je sais plus Onsen qui est aussi une ville d'Onsen mais qui n'avait pas l'air non plus d'être monstrueuse et donc, bah voilà, vous vous en doutez, j'y suis pas allé vu que je ne me souviens pas du nom il y avait aussi les gorges de Kouroube où je voulais aller et je veux aller depuis longtemps c'est le gros regret car le temps ne nous a pas permis d'y aller il faisait pas assez beau quand on n'a jamais prévu d'y aller puis en plus, voilà, il y a eu la pluie ma copine a été malade un petit peu de temps en temps puis c'était une grosse journée en plus à préparer où il faut faire pas mal de changements avec les trains, etc. il faut partir tôt, il faut bien calculer il n'y a pas énormément de trains qui vont donc il faut vraiment prendre le bon train en bon moment, etc. bref, j'ai préféré le repousser pour une prochaine fois et je pense que mon erreur a été de vous croire que je pouvais le faire en détripe c'est faisable c'est faisable pour moi tout seul je pense qu'avec ma copine où il y avait plus d'organisation où elle prend plus de temps le matin pour se préparer d'arrêt, etc. c'était peut-être un peu j'aurais eu plus de mal à la faire courir donc voilà, je pense que la prochaine fois que je veux le faire parce qu'elle a été super excitée pour le faire aussi je pense qu'il vaut mieux dormir sur place ou alors dormir à Toyama ce qui est peut-être plus simple donc voilà mais j'ai pas pu faire les gorges de Kurube qui ont l'air magnifiques vraiment, c'est un petit train qui se balade qui fait un genre d'aller-retour dans des gorges qui ont l'air vraiment très très belles et puis c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis super longtemps parce que voilà lors de mon deuxième voyage où j'étais justement aller à Kanazawa je m'étais dit ah putain, j'avais vu ce truc-là j'avais dit ça a l'air super mais bon, j'avais calculé déjà à l'époque que c'était un peu compliqué à faire surtout que je voulais pas rester une semaine à Kanazawa à l'époque donc j'étais resté deux jours je pense à Kanazawa puis après j'étais parti à Takayama donc voilà, c'était un peu compliqué j'avais pas fait tout ce que j'ai fait là autour de Kanazawa même Kanazawa j'ai beaucoup plus découvert cette fois-ci mais ça j'en parlerai dans un autre podcast et puis il y avait aussi la ville de Toyama je vous en ai parlé où je ferai un épisode dessus prochainement et puis il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver j'ai fait pas mal de balades j'ai posté sur les réseaux sociaux la Lille des prochains épisodes et il y a au moins 5, 6, 7 épisodes balades donc je pense que vous allez un peu kiffer parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas parti en balade et puis moi aussi ça me manquait donc je vais pouvoir un petit peu vous raconter un peu les endroits que j'ai bien aimé où je suis allé qu'est-ce que j'ai fait, etc et aujourd'hui on va justement parler de Yanaka mais ça on en parle un petit peu après parce que comme d'habitude il est temps pour le 3615 ma vie voilà le fameux 3615 ma vie et en vrac il y a eu le retour de vacances dans la chaleur Kyotoïte parce que je suis rentré là il y a 2 jours à peu près j'étais à Takayama donc avant c'est aussi un épisode qui va parfois arriver alors même si parfois il faisait chaud très chaud à Takayama il y avait souvent un vent frais et le soir par exemple marcher dans les rues c'était super agréable c'était vraiment le temps qu'on aime le temps d'été où on va se balader où il fait frais voilà il y a le petit vent frais qui est là mais il fait pas froid bref c'était vraiment super après bon il y a des moments où il a fait quand même très très chaud mais il y avait toujours ce petit côté voilà vent frais qui arrivait à un moment donné pourtant il n'y a pas plein de buildings à Takayama c'est une petite ville c'était quand même très agréable et là j'en ai chié pour ma première sortie sur la fournace Kyotoïte pour aller juste dans un café il a fallu que je me réhabitue un peu même si en toute honnêteté j'ai vraiment l'impression que mon corps c'est un peu je me dis bien un peu entre guillemets habitué à la chaleur japonaise je souffre moins je trouve que les premières années où j'étais là mais bon je vous rassure la transpiration elle me quitte pas pour autant là pour l'instant c'est pas encore l'été full on est encore à des températures de 35-36 degrés n'oubliez pas que quand on dit 35-36 degrés au Japon ça veut pas forcément dire 35 degrés en France parce qu'il faut rajouter à ça l'humidité et l'humidité moi c'est ma pire ennemi c'est-à-dire que quand il fait très chaud bah j'ai chaud comme tout le monde mais ça va mais dès qu'il y a l'humidité en plus et vous le sentez on appelle ça mouchi mouchi et voilà dès qu'il y a l'humidité moi mon corps il ne supporte pas et là je transpire à chaudes gouttes et là je suis totalement dégueulasse je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je vous en parlerai sûrement pendant l'été ça va revenir je n'ai pas de doute là-dessus je pense que cet été va être bien sympathique et bien chaud par contre je suis content et c'est la première réflexion tout l'été au Japon je l'ai porté tout l'été et c'est vrai que le masque l'été dernier n'était pas si chaud que ça quand même parce que je n'en ai pas tant souffert que ça un peu mais pas tant que ça comparé par exemple à 2018 mais j'avais le masque et le masque tu sentais vraiment que les degrés arrivaient en plus juste à cause du masque c'est-à-dire que parfois tu marchais dans une petite rue il n'y avait personne tu enlevais le masque puis bon ça allait puis tu remettais ton masque et quelques secondes après là c'était c'est chaud il fait chaud j'en peux plus et là franchement ça fait plaisir de ne pas le porter même s'il y a encore beaucoup de japonais qui le portent mine de rien beaucoup moins ça descend petit à petit mais il y a encore des gens qui portent le masque régulièrement en ville voilà ça arrive mais maintenant voilà c'est moins mal vu on va dire que c'est devenu plus dans les normes beaucoup de japonais ne le portent pas non plus donc ça reste quand même ça commence à devenir normal de ne pas porter vous inquiétez pas de dire il faut que je porte le masque je vois encore des gaijin de porter le masque par exemple qui n'ont pas l'air spécialement malades puisque c'est bien de porter le masque si vous êtes malade parce que c'est pour ça qu'on porte un masque à la base mais qui n'ont pas l'air spécialement malades mais je pense qu'ils sont encore dans l'idée que ah il faut porter le masque au Japon non maintenant il y a franchement même avant c'était pas obligatoire mais c'est vrai que tout le monde le faisait donc moi je conseillais de le faire parce que vu que tout le monde le fait respecte les gens qui le font là maintenant vous êtes dans la masse et il y a quand même pas mal de japonais qui ne le portent plus donc ça se voit moins et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça même si certains japonais portent encore le masque mais j'ai aussi pas mal de trucs administratifs à gérer en revenant et à finaliser il faut que j'ouvre mon freelance au Japon que j'ai toujours pas ouvert et il faut que je m'y mette il faut que je relance mon changement de prénom parce que je sais pas où ça en est puis vous savez c'est l'administration française donc à mon avis si on relance pas ça n'avancera pas un de mes amis qui écoute ce podcast m'a dit qu'il avait dû le relancer donc je pense qu'il n'y a pas trop le choix il faut que j'ouvre un nouveau compte en banque mais je suis pas sûr encore en tout cas pour le freelance parce que je voudrais vraiment séparer mes activités de freelance même si elles sont petites donc ça va pas être des gros revenus pour l'instant avec mon salaire qui vient d'une entreprise japonaise je voudrais pas que ça arrive au même endroit pour pouvoir simplifier toute la comptabilité après par la suite parce que je me doute que ça va y avoir des complications donc j'aimerais vraiment me dire vu qu'en plus j'ai pas grand chose qui va tomber me dire voilà c'est très facile à suivre j'ai mes rentrées d'argent mes sorties mes sorties ça sera les salles ce que je vais me verser moi finalement parce que je vais même pas l'utiliser tout de suite donc voilà il me faudra un autre compte en banque mais peut-être que vu que j'ai ouvert vous savez d'autres comptes en banque etc j'ai peut-être utilisé mon ancien compte en banque je suis en train de voir tout ça puis on refera un épisode banque parce que je sais que celui-là vous le kiffez on m'en parle souvent les épisodes de la banque je sais que c'est un truc qui vous a ça vous traumatise je pense qu'il y a des gens qui ont annulé leur venir au Japon même en tant que touriste en me disant c'est tellement compliqué d'avoir un compte en banque t'as pas besoin en tant que touriste non mais vraiment j'ai l'impression que ça vous perturbe et que vous aimez bien en tout cas donc je vous referai des épisodes là-dessus parce que il y a de quoi parler forcément donc voilà j'ai encore pas mal de trucs à faire j'aimerais bien me débarrasser de tout ça en juillet pour pouvoir avancer un peu plus sur des trucs passionnants et sur des projets liés à Explore Japon justement avoir un peu plus de contenu j'aimerais travailler là-dessus mais il faut que je vire un peu tout le côté administratif qui me suit depuis quelques mois déjà donc voilà en plus j'ai toujours dans la besace de me remettre au japonais je galère même parfois j'ai remarqué à écrire des hiragana katakana j'ai dû écrire une carte postale pour la mère de ma copine et il y avait des hiragana je me souvenais même pas comment on les écrivait et j'étais là j'étais waouh c'est chaud quoi parce que ces hiragana katakana c'est la base je les ai appris en un week-end même pas avant de commencer mes cours et c'est pas très compliqué quand même et enfin ça peut paraître un peu compliqué au départ mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur et j'ai même oublié les hiragana autant les katakana bon c'est toujours un peu chiant il y en a qu'on oublie qu'on a toujours un peu de mal mais hiragana normalement c'est très simple ça rentre assez vite et là j'étais là j'étais waouh je sais même plus comment on écrit cet hiragana là j'avais un peu honte donc il faut vraiment que je me trouve un moment chaque semaine un truc un peu régulier même si c'est pas beaucoup je suis quand même frustré de pas être à l'aise un minimum quand je vois des gaijin qui parlent super bien etc je suis là je fais putain qu'est-ce que j'aimerais moi aussi ça me fait chier j'ai rencontré une gaijin à Takayama par exemple qui à l'hôtel qui travaillait à l'hôtel qui parlait mais parfaitement japonais c'est franchement une des fois où j'ai entendu quelqu'un parler vraiment très très bien japonais et voilà j'étais là j'étais super jaloux quand j'étais là elle habite à Takayama la meuf je sais rien contre elle c'est très bien en plus elle était très gentille elle m'a aidé au contraire je voudrais la remercier plus parce que je vous en parlerai mais j'ai eu un problème à Takayama donc elle nous a beaucoup aidé donc c'était chouette mais vraiment j'étais là j'étais waouh j'étais super jaloux j'étais Takayama tu parles super bien moi je suis à Kyoto ça fait pas combien d'années autant elle ça fait même pas 6 mois qu'elle est au Japon mais bref c'est ma faute mais il faut vraiment que j'arrive à me trouver du temps mais le temps vous savez c'est mon gros souci d'arriver à gérer tout ce que je voudrais faire sinon à Kyoto aussi je suis rentré et puis c'est le bordel parce que c'est le Guion Matsuri qui commence le Guion Matsuri c'est le plus grand festival de Kyoto et un des 3 plus grands festivals du Japon l'année dernière ça a été une folie furieuse dans les rues mais vraiment parce que ça faisait 2 ans je pense qu'il l'avait pas fait donc du coup il y avait le gros impact et tout le monde enfin c'était un bordel monstrueux il y avait un monde et il y avait pas les gaijin donc là je me dis en plus avec les gaijin ça va être l'horreur et en gros c'est l'enfer surtout pour moi dans ma rue parce qu'il y a du monde de partout il y avait une foi vraiment en plein coeur du Matsuri parce que ça dure à peu près un mois mais il y a un moment donné il est le 17 et le 24 si je dis pas de bêtises donc si vous êtes au Japon à ce moment là sachez que le 17 et le 24 dans la journée je connais plus les horaires je pense que c'est le matin mais je suis pas suivant il y a des défilés des chars c'est très sympa mais il faut jouer les coudes et c'est rempli blindé de monde vous pouvez le voir à la télé aussi pour ceux qui veulent pas souffrir de la chaleur mais voilà moi ils construisent les chars dans ma rue pour vous expliquer juste en face de mon appartement il y a un char qui se construit donc ma rue est piétonne maintenant il y a eu plein de travaux etc on va m'enfermer même parce qu'on va mettre des barbelés devant chez moi pour pas qu'il y ait de problèmes etc je comprends même pas trop l'intérêt de foutre les barbelés devant la maison je sais pas si c'est pour que les gens viennent pas dans les maisons etc c'est peut-être ça mais je sais qu'il y en a qui font ça très bien ils ont des petites portiques et tout enfin c'est très propre moi ils ont juste foutu un truc genre où c'est super galère il faut le soulever pour l'enlever il faut se tortiller dans tous les sens pour réussir à passer si vous êtes un peu gros bah vous pouvez pas rentrer chez vous bref c'est pas un truc que je kiffe puis il y a une musique en boucle la musique du Guillaume Matsuri qui me rend fou cette année je l'ai pas trop entendue je l'ai entendue un peu mais pas en boucle donc je sais pas pourquoi peut-être que j'étais moins là que j'ai moins ouvert la fenêtre c'est possible aussi mais c'est vrai que je l'ai moins entendue mais voilà moi c'est une période que j'aime pas trop et pour vous dire vraiment au moment central du Guillaume Matsuri dans ma rue j'ai un kombini qui est genre à 5 minutes à pied de chez moi j'en ai plein mais j'en ai un où je vais l'année dernière j'ai voulu y aller en plein Guillaume Matsuri il m'a fallu 25 minutes et je rigole pas j'ai un côté marseillais qui peut exagérer mais il m'a fallu 25 minutes pour pouvoir aller jusqu'au kombini tellement il y avait de monde et qu'il fallait zigzaguer et que les gens avancent pas parce qu'ils prennent en photo les chars etc et que voilà et puis il y a les chars en plein milieu de la route c'est des petites rues moi dans ma rue j'ai 5 chars je pense que je suis à un croisement et il y en a un dans chaque croisement donc c'est quand même assez gros assez mastoc et c'était super long et arrivé au kombini pour vous raconter l'anecdote donc 25 minutes je voulais juste acheter du pain de mie je suis arrivé au kombini il y avait une queue mais monstrueuse mais vraiment monstrueuse j'ai jamais eu autant de gens devant un kombini et j'étais là je fais non mais je vais devoir attendre 20 minutes juste pour rentrer dans le kombini c'est même pas pour aller payer j'étais là je fais non c'est pas possible si je veux juste du pain de mie je vais me priver de pain de mie mais du coup j'ai dû revenir c'était l'horreur c'était l'enfer donc c'est pour ça que moi le guillaume Matsuri je suis pas un grand fan en plus je dois oui c'est joli il y a un truc mais je sais pas ça me parle pas plus que ça là les chars qui construisent je trouve pas sa partie c'est beau enfin je veux dire c'est beau c'est compliqué je pense qu'ils font il y a toute une histoire derrière et tout ça doit être très intéressant mais moi j'avoue que je les trouve pas particulièrement beaux les chars c'est pas un truc qui m'intéresse puis lui il fait chaud et qu'il y a plein de monde vous le savez moi je suis pas un mec qui aime les trucs où on est tous les uns contre les autres du coup bah j'avoue que le guillaume Matsuri c'est pas un truc qui me passionne je l'avais fait aussi d'aller au temple le soir du guillaume Matsuri il y a un soir de je me demande si c'était pas la finale de la coupe du monde même ce soir là c'est fort possible et la coupe du monde 2018 qu'on a gagné allez les bleus voilà et du coup j'étais allé au guillaume Matsuri et pareil on était allé dans Yasaka Jinja qui est donc le grand temple à la fin de l'avenue vers Kawaramachi et bah pareil j'avais pas trouvé trop de gens ah oui il y a des yata il y a plein de petits plein de petits stands de bouffe etc c'est sympa c'est le japon mais c'est too much c'est tellement too much que pour moi je préfère les petits Matsuri de quartier où il va pas y avoir trop de monde ça va être vraiment un truc de quartier où ça va pas être trop touristique finalement c'est vachement plus agréable que là ça va être les mêmes stands finalement et puis c'est juste que c'est blindé de monde donc c'est un peu comme Asakusa je sais que les français touristes français vous adorez Asakusa moi c'est le coin que j'aime pas trop à Kyoto avec cette longue lignée qui arrive sur un temple où il y a des faux cerisiers déjà juste pour qu'il y ait des faux cerisiers on se dit les gars putain vous êtes au Japon vous avez pas besoin de faux cerisiers mais bon vu que c'est touriste il faut y aller quoi qu'il y a des faux moines qui viennent pour vous suivre pendant 5 minutes pour demander de l'argent qu'il y a des mecs avec des singes pour faire des attractions et puis vous avez cette grande ruelle là où c'est que de la trappe touriste où tout le monde est serré les uns contre les autres je sais pas moi je suis vraiment pas un fan de ça voilà mais encore une fois je vous dis pas de pas y aller parce qu'il y a plein de gens qui adorent donc vous allez sûrement adorer mais moi j'avoue c'est pas mon kiff donc le guion matsuri pour moi c'est un peu la même catégorie je prends pas de plaisir je dis pas que c'est nul mais vu ce mois je prends pas de plaisir pour ça ou alors il faudrait peut-être que le guion matsuri soit fait l'hiver et déjà je trouverais ça tout de suite plus sympa il ferait moins chaud un dernier truc pour le 3615 ma vie après j'arrête parce que je l'ai vécu aujourd'hui c'est juste aujourd'hui on a parlé mais c'est un truc c'est pas nouveau mais on a parlé avec ma copine des bruits des sons au Japon des onomatopées et puis des bruits qu'on fait par exemple vous savez nous quand on va faire toc toc on dit voilà il y a quelqu'un qui a fait toc toc à la porte bah au Japon c'est pas toc toc c'est un autre son pareil pour tous les sons possibles et imaginables et en fait c'est très très drôle parce que tous les sons sont différents alors parfois c'est vrai que quand elles me ouais par exemple je crois qu'il y a don dand don dand c'est le tambour un tambour chez eux c'est don dand alors que nous ça va être boum boum voilà ou poum poum et il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que quand tu te dis c'est vrai que c'est plus logique ça fait plus don dand que poum finalement le son j'écoutais le son je fais oui le son fait don dand mais par contre toc toc j'étais là je fais oui après c'est pareil pour les animaux un chien va faire va faire wouf chez nous un chien c'est wouf wouf eux c'est wan 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 donc voilà il y a plein de choses comme ça et c'est très marrant parce que c'est des différences très très bêtes mais on se dit c'est marrant c'est qu'on a pas les mêmes sons alors que pourtant le chien il parle pas japonais le chien t'as pas un chien qui parle français qui parle japonais le chien fait le même bruit mais nous on l'entend pas pareil on a pas la même sonorité on a pas les mêmes syllabes les mêmes lettres finalement aussi donc du coup bah voilà on se retrouve avec des sonorités qui sont différentes et c'est assez marrant on en a parlé aujourd'hui moi ça me fait beaucoup marrer puis de temps en temps du coup il y a un son qui me vient en tête je fais tiens c'est quoi ce son là pour toi puis il me fait le son je me marre parce que bah effectivement c'est différent pas me marre en me disant c'est de la merde ce que tu dis c'est pas vrai non c'est juste que c'est différent et du coup c'est rigolo donc voilà allez c'est fini pour le 3615 ma vie pour cette semaine et il est temps d'enfiler son kimono aujourd'hui bah oui chose que en fait j'ai pas faite en plus mais c'est le bon endroit pour le faire parce qu'on va aller dans la jolie petite bourgade 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 je vais y arriver de Yamanaka Onsen en tout cas bah vous l'aurez compris on va faire pas mal d'épisodes balade dans ces prochains épisodes et ça fait du bien vraiment parce que ça faisait longtemps que j'étais pas parti j'avais fait des balades mais surtout dans des vous le savez je marche pas assez je vais pas assez de balades par rapport à ce que je faisais avant j'en fais quelques-uns mais c'est vrai que je suis retourné beaucoup dans des coins que je connais puis il y a même des coins par exemple Arashiyama ça fait un an que je suis retourné que j'habite au Japon je ne suis pas retourné à Arashiyama après Arashiyama je vais vous l'avouer on y va une fois puis après c'est pas non plus le truc super génial mais il y a plein de petits endroits comme ça qui sont très sympas à faire à Arashiyama puis bon ça fait toujours plaisir d'y retourner quoi et j'y suis pas allé j'y suis pas allé il y a plein de choses plein d'endroits comme ça où j'ai pas eu le temps finalement depuis un an de retourner et puis donc des vraies balades bah j'avais pas de vacances donc j'en ai pas fait non plus et là ça faisait plaisir parce que j'ai eu un peu de vacances et j'ai pu faire des vraies vacances aller quelque part de différent puis faire des petits détripes etc donc voilà je vais vous amener Yamana Kanssen par exemple Toyama je vous en ai parlé Kanazawa on va faire des épisodes dessus Takayama que j'ai beaucoup aimé on va faire Shirakawago que j'avais jamais fait en tant que touriste même s'il était dans mes plans aussi voilà il y a 2-3 endroits comme ça qu'on va faire enfin 5-6 endroits plutôt puis il y a aussi une bourgarde dans un milieu de Nara que je vais vous parler parce que j'y étais allé et puis j'avais bien aimé aussi bref dans les prochains épisodes vous allez beaucoup marcher mais avant de marcher bah on va prendre le train car pour s'y rendre de Kanazawa à Yamana Kanssen c'est très simple pour les abonnés au JR Pass vous pouvez prendre le train rapide Thunderbird celui qui relie Kyoto à Kanazawa et qui sera remplacé si je dis pas de bêtises dans un an environ par une ligne Shinkansen de ce que j'ai compris alors je sais pas si ça va aller plus vite ou si voilà mais j'ai vu qu'ils étaient en train de construire par exemple à Yamana Kanssen ni refaisaient la gare pour le Shinkansen je pense qu'il va passer là pour avoir une ligne spéciale donc le Thunderbird va sûrement mourir je pense parce que bah si il y a le Shinkansen il servira plus à grand chose a priori et je sais pas si ça va aller plus vite du coup mais bon si ça va plus vite bah tant mieux parce que Kanazawa Kyoto se fera très très rapidement ce qui est déjà le cas je pense que c'est 2h30 ou 2h je sais plus mais on en reparlera de toute façon dans l'épisode sur Kanazawa parce que Kanazawa est plutôt cool comme ville mais ça aussi on en reparlera très facilement donc ça s'inscrit assez bien dans un voyage moi la première fois que j'étais allé bah j'avais pris l'avion et j'ai hop direct en sortant de l'avion à 16h j'avais pris un Shinkansen vers Kanazawa et j'étais arrivé le soir vers 20h un truc comme ça 20h 21h donc c'était un peu dur parce que l'avion plus le train le métro plus encore le Shinkansen j'avoue quand j'étais dans le Shinkansen avec mes valises j'étais genre ouf enfin j'étais un peu fatigué puis surtout quand je suis arrivé à l'hôtel et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas de temps apprécié que ça Kanazawa j'avais trouvé ça bien mais j'avais pas été fou lors de mon premier voyage le temps avait joué aussi mais qu'est-ce que tu fais on en parlera une prochaine fois arrête oui je me parle à moi-même c'est comme ça mais voilà en tout cas il y a Kyoto Kanazawa c'est le Thunderbird et donc si vous avez le JRPAS vous pouvez prendre le Thunderbird qui s'arrête à Kaga Onsen c'est pas Yamanaka Onsen mais il faut s'arrêter à Kaga Onsen et ça vous prend moins de 30 minutes donc très rapide si vous avez le JRPAS mais pour les pouilleux comme moi qui veulent faire des économies et puis qui n'ont pas le JRPAS de toute façon parce qu'en vivant au Japon on n'a pas le droit au JRPAS j'ai pris un train local qui a pris une heure environ pour aller donc jusqu'à Kaga Onsen je vous en ai parlé c'est une autre ville c'est la plus grosse ville voilà que Yamanaka Onsen qui est un petit village finalement car le train s'arrête effectivement ici alors là c'est un bien gros mot quand je dis une ville parce que Kaga Onsen ça paraît pas non plus super super gros mais c'est aussi une ville où on peut avoir des Onsen et où on peut aller dans des Onsen bon le premier truc qui m'a fait marrer c'est le distributeur quand on arrive à la gare de Kaga Onsen distributeur de boissons qui aborde un joli sticker avec trois demoiselles dessus différents kimono une qui a l'air d'être plus working girl etc avec écrit We are Lady Kaga voilà Lady Gaga Lady Kaga c'était marrant j'ai trouvé ça vous avez compris le jeu de mots c'est pas le jeu de mots de l'année mais moi j'ai trouvé ça drôle ça m'a fait marrer la station comme je vous l'ai dit est en plein travaux pour accueillir le futur Shinkansen enfin je suppose que c'est pour ça et si vous pouvez vous arrêter là-bas vous pouvez rayonner dans pas mal d'endroits il y a plein de petites villes d'Ensen autour ou d'expéditions possibles dans des temples etc ou sur la côte franchement ça peut être une base arrière aussi Kaga Onsen alors la ville est pas très grande mais avec l'arrivée du Shinkansen et tout peut-être que ça pourrait être genre un bon point pour aller faire un peu des Ansen aller voir Fukui des choses comme ça après la ville n'étant pas très grande peut-être que c'est mieux de s'arrêter à Fukui ou autre mais en tout cas on peut s'arrêter facilement c'est comme Omiyachiman qui est une petite ville mais le Shinkansen s'y arrête du coup c'est très pratique pour aller visiter donc voilà c'est plutôt chouette et donc les orages arrivent donc désolé vous allez peut-être entendre parfois des bruits d'orage il fait pas très beau aujourd'hui il fait très chaud mais pas très beau avec la pluie et compagnie donc bref nous on a choisi d'aller à Yanaka Onsen parmi toutes les destinations possibles et pour ça il faut prendre un bus local qui met environ 40 minutes en gros pour aller jusqu'à destination avec entre temps un autre arrêt qui était dans mon programme mais que finalement on n'a pas fait qui s'appelle Yamashiro Onsen qu'on eut pour oui c'est Onsen forcément c'est dans le nom voilà il y a un joli Onsen tout en bois Yamashiro donc avait l'air plutôt sympa mélange tradition et modernité parce qu'il est tout neuf je sais que ça fait grincer les dents des francophones vivant au Japon c'est là mais en même temps c'est quand même un peu vrai donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà Yamashiro Onsen était mis dans mon parcours et je pourrais pas vous dire si ça vaut le détour ou non parce que du coup je l'ai pas fait mais si vous prévoyez une grosse journée sur place vous pouvez faire easy les trois villes Kaga Onsen et Yamashiro et Yamanaka ah oui j'oubliais à Kaga Onsen il y a aussi une grosse statue de canon que vous pourrez voir de la gare elle surplombe une colline et elle est vraiment pas mal gigantesque comme parfois on peut voir au Japon des trucs un peu genre monstrueux enfin monstrueux dans le sens où c'est très gros mais là pareil je vais pas vous mentir j'avais prévu d'y aller mais je suis plus tout seul et je peux plus marcher 30 km dans la journée en étant allez c'est parti on s'en fout c'est fini tout ça du coup donc là je l'ai juste pris en photo de la gare ce qui était une maigre consolation mais allez hop on retourne dans ce petit bus local à l'ancien qui n'accepte pas la carte de transport les suikas les passe-mots etc et qui m'a coûté je crois environ 430 yens pour le trajet aller voilà donc c'est pas trop cher 430 yens actuellement ça doit être 3 euros ou un truc comme ça et en plus c'est pas très compliqué de savoir où s'arrêter parce que c'est le terminus voilà donc il suffit de prendre ce bus qui va à Yamanaka Onsen et vous vous arrêtez à la fin donc quand vous voyez qu'il n'y a plus personne dans le bus c'est que vous êtes arrivé le chauffeur était un vieux papy qui était très marrant et qui s'embrouillait dans les noms de station car le bus annonce le nom il va changer le numéro du ticket surtout ainsi que le prix qui est indiqué sur un tableau numérique du coup il devait tout recommencer il a bugué plusieurs fois etc mais tout ça dans la bonne humeur il s'excusait mais en rigolant ce qui m'a fait beaucoup rire et ce qui a fait beaucoup rire ma Megumi aussi entre autres chose marrante aussi quand on a pris le bus il y avait mais vraiment plein de monde c'était blindax j'étais là j'étais waouh il y a tout le monde qui va à Yamanaka Onsen genre c'est hyper tous les petits papys étaient là je me suis dit ils vont tous se faire des onsen ils vont kiffer la life et c'était vraiment le niveau d'un bus de Kyoto pour ceux qui connaissent c'était vraiment rempli blindax nous on n'avait même pas de place assise c'est pour vous dire et désolé il va y avoir la pluie qui va tomber ça va peut-être faire un petit peu de bruit c'est l'ambiance je me suis dit du coup Kiyamanaka Onsen était super prisé par les locaux et les petits vieux parce que c'était beaucoup de petits vieux qui voulaient se détendre mais en fait pas du tout la honte de petits vieux ils sont sortis à une station perdue car a priori il n'y avait rien moi je regardais et en fait le chauffeur de bus a expliqué Megumi a traduit parce que moi je ne comprends pas qu'en fait il y avait un événement de la NHK la NHK c'est genre le TF1 enfin c'est plus le France Télévisions on va dire mais ça a plus un aura de TF1 au Japon avec sûrement une star pour vieux de passage un Franck Michael japonais genre de truc comme ça une fois cette station on s'est retrouvé à peine 10 dans le bus dont quelques jeunes Megumi qui se sont arrêtés à Yamashiro arriver à la dernière station devait être 4-5 Grand Max soit un truc comme ça j'espère que le bruit de la pluie ne va pas trop vous déranger parce que ça s'entend vachement c'est la pluie qui tombe contre le toit etc donc du coup on entend un petit peu en fond j'espère que ce ne sera pas trop trop dérangeant mais allez on reprend donc voilà arrivé à la dernière station on était à peu près 4-5 je pense environ on arrive dans un village touristique qui est vraiment un village pour touristes qui est encastré entre les montagnes c'est très joli et totalement champêtre bon c'est pas non plus le village tout délabré il y a quand même une grande rue commerçante un peu neuve avec plein de commerces pour touristes des vendeurs de céramique de souvenirs le fameux combini parce qu'il en faut toujours un et bien sûr bah oui bien sûr qu'est-ce qu'il y a dans une rue au Japon le premier truc que les japonais va le faire c'est manger donc il y a de la bouffe le Japon sans la bouffe c'est pas le Japon de notre côté on a fait une pause dans un café matcha où je vais manger un cannelé au matcha bah oui un café matcha vous savez les cannelés ici il y a de tout vous avez des cannelés à tous les goûts possibles et imaginables on a bu un café qui n'était pas très bon puis on a fait un petit dango des familles pour ceux qui ne savent pas ce sont des boulettes de riz qu'on peut assaisonner avec plein de parfums etc c'est un dessert c'est mochi mochi des boulettes c'est comme des mochis et c'est la même base au final et c'est un dessert c'est un genre de dessert je sais pas si on peut voir ça comme un dessert mais oui on peut considérer ça comme un dessert mais on peut le manger comme ça un genre de snack ensuite n'oubliez pas j'ai une japonaise avec moi je dois donc me soucier de la bouffe aussi c'est normal au Japon la bouffe c'est important on a donc fait une pause dans une genre de boucherie locale qui avait vu quelques stars passer dans leur boutique il y avait plein de photos de la Megumi tenancière qui avait une coupe franchement improbable des années 80 sur les photos genre afro une Megumi avec une coupe afro c'est très drôle avec plein de gens connus sûrement mais que je ne connais pas du tout c'était une boucherie épicerie de quartier enfin de village on va dire plutôt parce que le village est un quartier qui sentait bon la bonne épicerie de village et le numéro 1 le premier truc c'était la croquetto la croquette de pomme de terre et le numéro 2 ou 3 je ne sais plus c'était le chicken katsu donc du poulet pané en quelque sorte et Mame Gumi s'est écrié un hum hum oishi et c'est vrai que c'était pas mauvais du tout nous on a pris ces deux trucs là et franchement c'est un des meilleurs moments gustatifs qu'on a eu pendant notre voyage c'était vraiment très bon et c'était très marrant on a attendu longtemps il y avait beaucoup de gens qui étaient là des locaux c'était marrant qui venaient faire acheter leur bouffe pour le week-end puis les touristes qui étaient là aussi pour acheter un petit truc à grignoter donc c'était assez marrant comme ambiance donc voilà comme je dis il y avait des habitués il y avait des touristes etc c'était un mélange qui était assez rigolo dans cette petite épicerie finalement boucherie de village au passage j'ai pas croisé de gaijin ce jour là il faut dire que même si c'est connu y'a Manaka Onsen mon truc c'est pas non plus un petit village totalement paumé c'est pas le truc qu'on casse facilement quand on reste deux semaines au Japon clairement je vais pas vous dire bah il faut aller à Yamanaka Onsen non forcément c'est quelque chose qu'on va faire si on reste plus longtemps ou si on revient et qu'on fait des régions spécifiques donc après avoir bien mangé et visité un peu la rue commerçante une rue un peu basique mais bon quand même mignonne on a fait un tour sur la place principale où y'a le fameux Onsen de la ville bah oui y'a Manaka Onsen Onsen forcément y'a un Onsen et ce qui est chose qui était marrant c'est qu'il y a deux bâtiments qui sont bien distincts pour le Onsen y'a un côté qui sont pas côte à côte en plus c'est vraiment deux bâtiments qui sont pas très loin mais qui sont bien distés un pour les hommes et un pour les femmes et entre les deux y'a un bain de pied bon les Onsen vous connaissez je pense les sources chaudes etc bien connues des fans du Japon et pour les bains de pied bah on en trouve souvent dans les villes d'Onsen ils ont la particularité souvent d'être public et gratuit du coup c'est cool parce qu'après une petite balade bah vous pouvez enlever ses chaussures se relaxer les pieds dans un bain public de pied qui est donc une source chaude c'est franchement super agréable l'eau est tellement chaude que dans la fontaine en gros parce qu'il y a genre un bassin avec une fontaine il y a des enfants qui font bouillir leurs oeufs voilà pour le pique-nique avec leurs parents donc nous c'était ça moi j'avais les pieds dans l'eau et puis il y avait des petits japonais qui faisaient bouillir leurs oeufs qui mangeaient leurs oeufs leurs oeufs bouillis dans la fontaine de bain de pied et chose marrante aussi il y avait un genre de coucou je sais pas trop quel est le vrai nom en fait mais ni en japonais mais bon on va appeler ça un coucou vous savez les horloges qui est animée avec des personnages et une petite musique et c'était super chouette je la posterai sûrement sur Instagram je ne l'ai pas postée encore et puis sur Patreon j'ai fait une petite vidéo parce qu'elle était très onsen yukata avec une petite chanson et tout c'était tout très mignon mais bon avant de se relaxer on a fait un peu l'expédition quand même pour avoir mal aux pieds c'est quand même d'intérêt et puis on n'a pas fait non plus on n'est pas allé à Yamanaka Onsen juste pour la bouffe moi j'étais venu pour la petite balade bucolique de l'autre côté de la montagne car oui je vous ai dit le village est encastré entre deux montagnes et entre les deux montagnes coule une rivière ça aurait pu presque être une poésie d'école entre les deux montagnes coule une rivière je vais vous raconter ma poésie donc voilà la petite Yamanaka Onsen mais c'est très mignon franchement très mignon donc on peut suivre ce petit chemin ce petit chemin parce que chemin n'est pas un mot qui existe qui est bien balisé on descend le long de la rivière on voit des paysages magnifiques dans une petite rando qui se fait très vite si vous avez le pas rapide ça se fait franchement très très vite ou très lentement si comme moi vous faites chier votre Megumi pour faire des poses photos toutes les 30 secondes le premier spot c'est un pont avec quelques habitations qui enjambe la rivière et en contrebas on peut descendre ensuite en dessous du pont et faire des photos au niveau de la rivière et du coup c'est très marrant il y a même un pose appareil photo en bois qui a été fait main le truc un peu à l'ancienne avec une pierre par dessus pour lester ce petit truc pour pouvoir faire des photos selfie moi par exemple je l'ai utilisé pour le coup c'était marrant parce que oui le japonais rigole sur la bouffe mais pas sur les photos non plus c'est des trucs qu'il faut pas trop se marrer mais moi je me marre là dessus mais voilà c'était chouette il y avait ce petit spot pour poser sa caméra et faire sa petite photo avec un retardateur donc voilà on a fait la petite photo avec la Megumi là dessus avec la rivière et ensuite on suit la rivière pendant quelques mètres la balade est vraiment chouette mais rivière plus forêt plus chaleur ça vous donne une super combo d'humidité celle que j'adore qui a rendu tout mon corps particulièrement moite et dégueulasse mais bon franchement même avec ça je kiffe tellement la balade que ça m'a pas gêné plus que ça et au fait pour info vous le savez j'ai déjà posté en direct des stories du lieu mais j'ai fait beaucoup de photos je vais poster les photos sur Patreon je vais avoir pas mal de photos à poster sur Patreon puis comme je vous le dis j'essaye de mettre de plus en plus de contenu puis merci toujours de me suivre donc ça arrive je sais que j'en avais parlé sur le Patreon ne vous inquiétez pas faut que je les traite un peu que je les sélectionne parce que si je vous mets tout ça va pas être possible donc faut que je fasse une petite sélection et je vais vous poster ça sur Patreon comme ça vous allez pouvoir découvrir le lieu en images et franchement c'est très très beau on continue donc ce petit chemin qui a vraiment rien de compliqué à suivre pour aller jusqu'à un très joli pont vraiment design au dessus de nos têtes vraiment il est chouette genre de zigzag en plusieurs versions etc je sais pas trop comment le décrire mais il est très très beau mais avant ça il y avait un autre spectacle un café oui un café au milieu de nulle part avec 4-5 petites places en bois pour se poser on va dire 2-4-5 en gros max par parcelle quoi sous des parasols japonais rouges donc ça fait très cliché c'est super photogénique on donne sur la rivière avec la vue sur le pont bref c'est totalement design et encore bien vu des japonais c'est digne d'un coffee shop coréen oui vous le savez les coffee shop coréens enfin les coréens adorent que ça tout doit être instagramable sinon on y va pas c'est à dire que la qualité de la bouffe on s'en fout mais il faut que ça soit instagramable qu'on puisse faire des belles photos pour se la péter avec ses amis et donc bah là franchement c'est le spot pour ça les coréens doivent kiffer être là-bas parce que là les selfies de coréennes à gogo ça doit pouvoir le faire mais heureusement moi il n'y avait que des japonais donc c'était très calme mais les gens étaient là pour kiffer même si les japonais aussi adorent faire des selfies on va pas leur jeter la pierre là-dessus mais là franchement c'est vraiment instagramable pour pas grand chose juste le cadre la rivière les parasols rouges les petits trucs en bois et vous prenez votre petit café votre petit thé ça fait parfaitement le boulot et puis en plus le pont qui est très photogénique bon nous on n'a pas fait de pause là-bas car il y avait pas mal de monde et même Egumi commençait à être un peu fatigué on a grimpé ensuite un escalier pour remonter au niveau du pont et on a fait quelques photos sur ce pont qui est aussi voilà comme je vous le disais un super photogénique moi j'ai vraiment adoré la balade c'était vraiment super chouette sachant qu'il y a d'autres excursions et randonnées qui sont tout autour qui sont vraiment plus randonnées je pense où on grimpe où on est dans la forêt etc bon là on est dans la forêt mais on est quand même proche de la ville la ville est juste à côté franchement c'est hyper cool je pense comme endroit une fois fini on a fait la fameuse pause dans le bain de pied que j'ai vraiment bien kiffé aussi même si j'avais pas mal aux pieds je dois l'avouer j'étais plus transpirant qu'un mal de pied mais j'avoue que les bains de pied c'est quand même chouette surtout pour ceux qui peuvent avoir peut-être peur aussi d'aller dans le onsen qui n'aiment pas trop être nu en public etc je sais que ça arrive moi par exemple c'est pas mon kiff non plus d'être nu avec plein de gens nus avec moi c'est pas un truc que je kiffe des masses j'avoue que le bain de pied ça permet quand même de profiter un peu du onsen et des bienfaits du onsen sans avoir à se désaper ou même avoir des fringues de rechange etc mais du coup on a quand même voilà on n'a pas testé le onsen vous l'avez compris parce qu'on avait justement pas repris des affaires de change avec moi Megumi étant aussi dans une période où on ne va pas en onsen je ne vous fais pas un dessin vous l'avez compris puis ceux qui n'ont pas compris il va falloir avoir une copine les amis ou en tout cas de s'intéresser un petit peu à l'anatomie féminine bref je ne vous fais pas de dessin mais on a un peu regretté car après la balade franchement moi qui ne suis pourtant pas trop à être à poil avec tout le monde là j'avoue ça s'y prêtait bien j'avais vraiment envie d'aller en onsen il y a quelques ryokans dont un qui était en rénovation qu'il donne sur la rivière et franchement si ryokan a des bains privés dans la chambre moi je dis un grand oui je pense que le banquier dirait un grand non parce qu'à mon avis ça sera très cher mais franchement avec la vue sur la rivière l'ambiance de la petite rivière l'ambiance du petit village et le genre le petit bain privé dans sa chambre avec la vue ouais 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 moi je le truc que je dis je signe à 200% mais bon c'est le genre de village honnêtement où je resterais bien 2-3 jours en mode totalement lési un jour où tu te fais une belle rando par exemple parce qu'il y a des randons qui a l'air sympa et puis le reste du temps bah tu te lèves tard tu fais des onsen tu vas te faire un café un pique-nique sur la rivière tester un petit resto café du coin bon il n'y en a pas plein mais voilà vraiment le truc où t'es genre en mode vraiment lési c'est pas tu vas pas te faire la marche de 20h etc mais le truc vraiment où tu restes 2-3 jours et t'es tranquille en parlant de café il y en avait un qui avait l'air sympa bon le café avait pas l'air ouf mais les gâteaux avaient l'air plutôt chouettes mais malheureusement il était fermé donc j'ai pas pu le tester puis un truc qu'on peut faire en restant sur place aussi je vous en ai parlé mais il y a un bus donc il fait Yamanaka jusqu'à Yamashiro j'ai oublié je crois que c'est Yamashiro j'ai encore oublié et Kaga Onsen en fait pour aller jusqu'à la première ville d'Onsen c'est une heure de marche donc en marchant vous pouvez y aller et Yamashiro à Kaga Onsen c'est aussi une heure donc techniquement si vous êtes un gros marcheur comme moi vous pouvez faire le trajet il y a des moments qui vont être un peu chiant parce qu'il y a des moments où c'est un peu genre je vais pas dire la nationale parce qu'il y a pas autant de voitures qui vont mais on va dire la route principale avec beaucoup de bagnoles et puis il y a rien autour il y a des maisons et des champs donc ça va pas être bucolique mais ça peut être vite un peu chiant mais j'ai quand même remarqué qu'en bus il y avait des coins qui avaient l'air quand même assez cool des petits temples perdus un flanc de montagne etc qui avaient l'air pas dégueulasses et je pense que justement rester 2-3 jours il y a peut-être une journée où si vous voulez pas faire de la rando en montagne et tout juste marcher vous faire la petite balade puis rentrer en bus par contre vous allez jusqu'à Kaga Onsen à pied puis vous vous un peu divaguez quand vous voyez un temple etc ça peut être plutôt chouette et j'avoue moi ça m'a donné quand même envie de faire ça mais pour rentrer là j'ai pris le même bus et faire attention si vous voulez pas rentrer à pied car après 17h il y a plus de bus qui repart donc il faut quand même prévoir son timing mais comme je vous le dis honnêtement j'aurais été tout seul je serais peut-être rentré à pied parce que encore une fois 1h de marche Yamashiro et puis 1h de marche jusqu'à Kaga franchement ça se fait puis surtout si vous vous levez tôt même en daily trip ça se fait en arrivant tôt etc vous pouvez vous faire ça bon après voilà comme je vous le dis ça peut être la balade peut être un peu chiante parfois et puis je ne l'ai pas fait je ne peux pas vous dire que c'est genre génial mais à mon avis il y a quand même des choses à explorer qui peuvent être vraiment très très cool et j'avoue c'est un petit regret que j'avais que j'ai j'aurais été tout seul franchement je l'aurais fait je pense peut-être une prochaine fois mais c'est sûr que ce n'est pas le genre de balade qu'aurait kiffé ma Megouvi ça je suis sûr et certain qu'elle n'aurait pas aimé puis elle n'est pas capable de marcher pendant 2h non-stop comme ça où il n'y a rien voilà il faut savoir faire des compromis dans la vie et oui c'est comme ça mais bref pour ma part j'ai passé une très très belle journée à Yamanaka Onsen c'était fort sympathique j'ai bien mangé j'ai fait de belles photos et comme je le disais c'est vraiment le genre de ville où tu as envie de rester 2-3 jours pour faire une rando et les autres jours glander totalement dormir beaucoup faire des Onsen redormir faire une sieste retourner en Onsen faire ta petite balade dans les petites rues de quartier juste kiffer voilà en Yukata bah ouais kiffer en Yukata par exemple je pense que Yamanaka Onsen c'est le truc où tu te balades en Yukata puis il n'y avait pas trop de monde après bon il faut rappeler un truc dans tout ce que je vais vous raconter je vais vous dire ah si t'es calme il n'y avait pas de monde parce que ça va souvent être un mot que je vais vous dire je pense dans mes vacances parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu on est au mois de juin je suis parti au mois de juin en plein mois de juin donc fin juin début juillet c'est la saison des pluies au Japon donc normalement les japonais ne viennent pas en vacances enfin prennent très peu de vacances les étrangers aussi ne sont pas là en masse les étrangers vont arriver l'été vont arriver au mois d'août et j'en ai parlé justement avec des commerçants à Takayama qui me disaient parce que je leur disais c'est quand même super calme et tout je suis un peu étonné parce que je pensais qu'il y aurait plus de gens voilà et ils m'ont dit non non mais parce que là le mois de juin et le mois de juillet c'est vraiment les mois les plus calmes de l'année alors peut-être l'hiver aussi il y a peut-être moins de monde quoi que Takayama l'hiver il a plu un petit peu de temps en temps ça a un peu changé nos plans parfois mais franchement dans l'ensemble j'ai pas été trop emmerdé à part la fin à Takayama un truc que je vous ai pas redit à la base je devais partir 10 jours je devais partir du vendredi donc de la semaine précédente jusqu'au lundi de la semaine d'après donc rester une semaine entière plus un vendredi samedi dimanche et le lundi d'après le lundi de la semaine suivante et finalement j'ai extendu on peut dire ça mais j'ai rajouté une semaine de plus à cause d'un problème Megumi était malade etc et donc on pouvait pas partir tout de suite on a dû aller à l'hôpital mais ça ça sera une autre histoire mais voilà on a pas pu partir tout de suite donc moi j'ai dû prendre des jours d'hôtel supplémentaires je peux travailler en remote donc techniquement moi ce que je travaille chez moi ou dans un hôtel à part la connexion internet ça change pas grand chose que la connexion souvent est moins bonne mais voilà du coup ou de faire des visios par exemple c'est plus compliqué à l'hôtel mais du coup voilà on est resté quelques jours en plus et puis finalement Takayama vu que j'avais pas pu profiter puis que j'avais bien kiffé j'ai dit à Megumi allez banco tant pis on casse un peu le PEL mais on va rester une semaine enfin une semaine on va rester jusqu'à la fin de la semaine pour profiter du week-end effectivement on a pu profiter un peu les après-midi parce que je travaillais pas l'après-midi le soir je devais travailler puis je finis tard donc le matin pareil le matin on fait pas grand chose mais j'ai pu profiter un peu de voilà de profiter de la ville l'après-midi parce que t'es chillé vraiment en mode chill donc c'était cool de faire quelques restos parce que les restos ferment très tôt à Takayama donc les restos ferment souvent avant que je commence à travailler avant 20h donc voilà donc voilà j'ai pu profiter de la ville et je m'étais dit ouais le week-end ça va être cool parce que du coup on va avoir le week-end complet puis là moi je travaille pas pendant le week-end donc on peut profiter sauf que là ça a été vraiment le seul moment où on s'est pris la pluie la pluie la pluie avec des grosses averses et là c'était un peu plus emmerdant donc je vous conseille pas forcément c'est très risqué de venir pendant la saison des pluies c'est-à-dire que vous pouvez passer de bons moments parce qu'il n'y aura pas grand monde ou alors si la pluie ça vous dérange pas du tout why not mais il faut savoir que quand il pleut il pleut c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir non-stop et du coup il n'y a jamais d'éclaircie là c'est pas trop le cas je trouve que la saison de pluie a été quand même pas hyper agressive mais j'ai l'impression qu'elle continue un petit peu là en juillet parce que normal aussi c'est un peu la période normalement c'est plus fin juin juillet mais ça a commencé début juin cette année donc je pense que c'est ce qui m'a sauvé un peu et finalement mes vacances ont été plutôt bonnes parce que j'ai quand même bien bien profité et vous allez pouvoir en profiter aussi dans les prochains épisodes parce que franchement j'ai kiffé Yamaha Naka Onsen vraiment un très bon moment pour moi vraiment j'ai vraiment bien aimé cette journée ça m'a changé un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas le genre de balade que j'aurais fait moi tout seul donc j'ai dû un peu m'adapter un petit peu de frustration c'était ma première balade en plus donc du coup il y avait un peu de frustration parce que moi j'aurais beaucoup plus marché je serais allé beaucoup plus à fond j'aurais fait beaucoup plus d'explos etc. alors que là on a plus été en mode slow prendre son temps pour manger prendre son temps pour faire le bain marcher un petit peu pas trop vite puis reprendre le bus il y a des bons côtés aussi parce que parfois il y a des balades que je fais où honnêtement j'aurais plutôt dû prendre le bus plutôt que de marcher à pied donc voilà ça permet puis là on s'est levé plus tard alors que moi je me serais levé beaucoup plus tôt je serais rentré beaucoup plus tard mais du coup j'ai pu faire un café à Kanazawa en rentrant par exemple donc c'était cool parce que j'avais pas eu le temps de faire de café là-bas donc voilà c'est des compromis de toute façon qu'il faut faire donc j'avais une petite frustration de pas pouvoir aller plus loin mais même franchement j'ai vraiment bien aimé Yamanaka c'était un bon coup de coeur et j'aimerais bien retourner un jour c'est pas ma top priorité mais je me dis ouais si un jour je retourne à Kanazawa ou je vais à Fukui ou je vais un peu plus découvrir la Noto et puis d'autres endroits bah j'aimerais bien le faire et puis cette fois peut-être rester une nuit sur place un truc comme ça mais bon peut-être que ça coûtera un peu cher je sais pas et en tout cas peut-être faire le honsen aussi oula ça commence à taper mais bref de toute façon ça tombe bien parce que le podcast est bientôt terminé donc voilà j'ai passé une belle journée là-bas et comme je vous le dis j'ai passé de très bonnes vacances Kanazawa j'ai plein de trucs très sympas j'ai vraiment kiffé la ville parce que j'ai eu le temps aussi d'aller faire des coins touristiques très bon coffee shop Takayama j'ai adoré l'ambiance parce qu'il n'y avait pas grand monde que c'était méga calme et que ça a changé vachement de Kyoto justement pour ça j'étais très très calme Shirakawa Go où j'étais jamais allé qui est un spot touristique j'ai dans tous les guides japon vous dire il faut aller à Shirakawa Go c'est magnifique bah ils ont raison parce que c'est très très beau c'est une ville totalement touriste c'est une ville pour touristes voilà c'est un village pour touristes c'est clairement un truc touristique mais c'est beau voilà c'est super beau c'est vraiment très sympa et je regrette de pas y être allé avant même mais voilà j'ai bien kiffé aussi bref j'ai fait plein de balades Toyama aussi c'était sympa un peu moins kiffé Toyama mais quand même voilà j'ai pas assez exploré Toyama mais je vous en reparlerai dans un épisode beaucoup de super bons coffee shop donc je sais que maintenant il y a des gens qui aiment les coffee shop grâce à ce podcast et j'en suis très fier je suis content de vous avoir amené là-dedans et franchement Kanazawa il y a des super bons coffee shop et même à Takayama à l'époque où j'étais allé il y a 6 ans il y avait quasi rien qui sont pas des bons coffee shop mais qui sont des endroits bien cool pour en mode vacances parce que si vous êtes pas un grand fan de café spécialité vous kifferez l'endroit parce que la plupart des gens aiment le café normal et c'est très bien comme ça donc voilà vous kifferez ces endroits là mais franchement j'ai été hyper étonné j'ai trouvé des coffee shop géniaux mais bref on va s'arrêter là pour cette semaine donc la suite ça va être des prochaines balades je sais plus quel est le prochain qui arrive peut-être Shirakawago peut-être Takayama je ne sais pas peut-être Kanazawa je ne me souviens plus mais voilà je pense que vous allez kiffer un petit peu les prochaines balades en tout cas moi j'ai vraiment bien kiffé je veux vous partager mon amour du Japon vous le savez parfois on fait des épisodes un peu plus genre ouais pas content ouais voilà etc machin et autre là ça va être du kiff parce que j'ai très peu de choses négatives je pense à dire sur toutes ces villes là mais ça sera pour une prochaine fois puis ça va tomber bien parce que là je pense que l'orage va arriver donc peut-être panne de courant j'en sais rien je pense pas mais voilà c'est un bon moment pour s'arrêter je sais pas encore dernière petite chose si je vais mettre un podcast chaque semaine là je voulais reprendre un peu mon rythme de deux semaines mais il y a pas mal d'épisodes déjà qui sont en cours et puis je sais pendant trois semaines quatre semaines quasiment vous avez pas eu de podcast c'est pas mon habitude donc voilà ça m'emmerde un peu de vous sevrer alors je sais qu'il y a des gens qui attendent ils ont pas fait leur sport pour ça ils ont pas fait leur vaisselle ils ont pas fait leur repassage donc voilà mes excuses parce qu'ils repassent en écoutant le podcast mais ça va arriver voilà les prochains épisodes vont arriver bientôt je pense que je vais commencer à en faire un toutes les semaines puis peut-être après je vais diminuer puis comme vous le savez ça va dépendre aussi toujours pareil d'avoir le temps pour enregistrer c'est le plus gros problème mais voilà j'espère que cet épisode vous a plu pour vous dire aussi je suis présent sur Thread, Thread, Thread je sais pas comment on dit mais le nouveau Twitter like je suis pas un fan de Twitter mais bon là j'ai dit allez je vais y aller puis j'aime pas mal parce que mes photos rendent mieux presque mieux que sur Instagram puis je trouve quoi l'affichage des photos est pas mal donc j'essaye de faire un peu de contenu pas mettre que juste des photos mais voilà justement un peu parler de mes vacances puis peut-être que j'en mette un petit peu plus là ça va être un du contenu un peu plus de texte donc voilà j'espère que vous pouvez me suivre je sais qu'en Europe vous avez pas encore accès mais en tout cas voilà j'ai commencé à m'y mettre ce sera Instagram et Thread je pense mes deux réseaux que je vais continuer et j'ai des peut-être peut-être des idées de faire une newsletter etc mais je vous en reparlerai parce que c'est pas encore sûr et il faut que je règle tous les trucs administratifs avant pour me dégager du temps le temps le temps le temps mais le temps je l'ai eu pour passer de bonnes vacances et j'espère que vous en passerez de bonnes aussi puis j'espère que je vais vous donner envie il y a Manaka c'est compliqué mais d'aller à Kanazawa et Takayama parce que franchement ça vaut le coup mais ça c'est dans les prochains épisodes sur ce je vous dis quoi bah comme d'habitude ciao bye bye matane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501